bon on va remettre installé les nouveaux well jets cette cliente ou boucher des têtes de miel si tu veux pas là c'est moi quoi parmi ça char c'est là C'est bon. C'est parti. C'est bien les bonnes, techniquement oui, si c'est pas les bonnes, on est bonnes. Qu'est-ce qui me tarde de rouler avec cette merguez ? Mais qu'est-ce qui me tarde ? Il va m'en manquer un. Il va m'en manquer une vis. C'est agréable. Très, très agréable. Clique, 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 clique. C'est bon, trouvez. On fait ça, on fait ça et ensuite, on installe, on jette le bilo. Ce que je ne sais pas expliquer, c'est que la métrologie, on s'en fout, elle est faite. Ça tournera avant, ça tournera maintenant. Ça sera bien lubrifié, en plus. Je ne sais plus ce que c'était le reste des vis, on va refiner du temps. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut enlever les lieux coussinets. On va installer les neuf avec là. Magique. Ouh. Ouh. Ouh, oui. Et le nouveau, c'est du... Qu'est-ce que c'est, ça, là ? C'est égal. Tu ressemblerais plus à ceci. Le tuning, la passion du tuning. Et la sauce spéciale à mettre dessus. Alors, nous sommes sur une dame de coussinets. Standard. Ce sont avant-être standard et ils n'étaient pas spécialement marqués. On est en train de baliser, genre, c'est quoi cette merde ? Non, c'est la graisse de... La graisse qu'ils utilisent pour entreposer. On va éviter de les faire tomber, maintenant. C'est la même. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Je ne sais pas si je dois... Non, il n'y a plus de temps que je reste là. Tant de doute. C'est la même. C'est la même façon dont je vais utiliser cette graisse. j'utilisais cette graisse pour graisser la chienne de l'enduro moi il me faut décaler et les gars allez je vais aller à ta place de toute façon après il se centrera bien avec les autres après à prendre des tours prêt à ramasser ces 9000 tours dans la gueule après rondage en bonne aiguë forme tout de même écoute on est pas trop mal asus avec les bandes toucher rectal la sauce spéciale je sais pas s'il faut en même beaucoup moi je tartine qu'est ce que t'en penses monsieur le chat non je te vois faire du coin de l'oeil non le chat noir a l'air d'improuver du gras du gras putain ça pue la vieille huile croire que c'est de l'huile lourde du mazou direct de chez de fosse sur mer ça a l'air d'être dans le sens pourquoi j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'air d'en sens un aigle oh y'a un smile on a besoin que c'est dans le sens du tout hein on va peut-être avoir l'obligence si c'est juste que j'ai rien je sais plus le sens normalement j'ai démonté comme ça bon on va bien on va pouvoir passer sage de tout ça juste si je veux bien avoir l'obligeance de s'enfonçons comme il se doit c'est bon plein monsieur sucez moi on a vu des petites cales de bois ou cales en cauchou nous utilisons ici les outils à adapter nous allons serrer tout ça d'abord mettre lettre swisher bon je m'en aperçois maintenant bon ça nous dit à 29 une tonne et après 1 et 5 à 73 2 3 4 à 64 allez c'est bien 2 9 et 10 oui il faut attendre un quart d'heure pendant ce petit quart d'heure qui peut vous expliquer et nous avons les axes de piston en gélateur pourquoi parce que je ne sais pas si ça filme bien c'est même axe ils sont en manchés en force dans les têtes de bielle donc demain je vais tremper ceci faire bouillir de l'eau du liquide de refroidissement je vais mettre les bielles ou alors je vais les mettre au four comme ça je vais en mancher ça en force et comme ça on pourra remettre les piscitons là dedans bon on a assez attendu 7 7 7 7 7 8 1 Pourquoi il y a un temps d'attente pour la visserie ? L'histoire d'élongation, d'étirements, de longueur de mâre. Et voilà. Ah putain, il s'est arrêté. Première tentative. Un petit moment, ça chauffe. Un petit moment, ça riffrauter. Deixa toi en ô derivative. Un petit moment est un petit moment. Un petit moment. Ah ! Le tuning aura notre peau. Voilà, c'est bien, c'est mieux. Bon, comme tu as vu dans cette vidéo, il y a l'épicette d'une qui a été remise. Petite galère à trouver parce que la référence d'origine n'est plus disponible. Donc en fait, c'est un croisement de référence avec le B18 GSR des Etats-Unis. Bref, ça c'est bon, le Velo c'est dedans, métrologie faite. Le Velo c'est dedans, les pistons c'est dedans aussi, ça je ne t'ai pas filmé parce que je t'ai... compresse segment, il m'a pété les couilles. Il ne voulait pas... Collier sauté... Ouh, ça m'a rendu chèvre. Bref, c'est fait. Comme tu as pu le voir, on a été au workflow pour insérer les axes de pistons dans les têtes de bielle parce que ça manchait en force. Là-dessus, moi, tu pensais faire un choc thermique comme à l'époque, tu sais, que tu faisais sur ton booster au fond de ton garage là, que tu disais rien à ta mère le mercredi après-midi et que tu mettais une terre-terre dans le four pour pouvoir insérer tes roulements et tout. Ça marche pas. Et voilà, rien de plus sur cette vidéo parce que j'ai fait quelques trucs aussi que je n'ai pas filmé parce que ça m'avait pris la mouche une fois que j'avais mis mes 4 pistons. Bref, donc j'ai remis la bâche à huile, la crépine. Le carter d'huile, ce n'est plus le carter d'origine, c'est le carter Marosso que j'ai eu quand j'avais acheté la voiture, carter cloisonné, on a lu le tuning avec un beau petit joint. Je n'ai plus la marque en tête, mais c'était une marque d'en dessous, d'en dessous, d'en dessous, d'en dessous marque, tu vois, marque soudanaise. Quand ça fait le taf, c'est mixto. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, dis-moi tes impressions en commentaire, abonne-toi, partage-la, fais tourner, t'as vu commentaire négatif ou positif, peu importe. Et prochaine vidéo, au programme, on remontera support d'alternateur, toutes ces conneries inutiles, je ne sais même pas si je filmerai ça, je pense que je te ferai un petit récapitulatif. Je te filmerai quand je vais découper le cache-fulbuteur, ça fera chialer un petit peu les puristes. Oui, parce que je vais le découper, parce qu'il y a des poulies réglables. Plus pour le côté tuning esthétique, de voir des conneries tourner. Et voilà, je te montrerai mes petites cloneries aussi. 15p, sortie de vilo, côté distribution, bon bref, c'est pas grave, ça c'est comme on est, j'attends que ça arrive. J'attends toujours la distribution, la culasse, il faut que j'aille chez l'usinaire l'harceler un petit peu pour pouvoir en jeter la culasse, parce qu'une fois qu'on a rejeté la culasse, ça va aller très vite, très très vite. On testera la fiabilité de ce remontage. Abonne-toi !